La station d'épuration de la commune de Montsartour Ici nous sommes sur le site de la station d'épuration de la commune de Montsartour. La commune de Montsartour, c'est trois services au service de la population. Le service d'adduction d'eau potable et de distribution, le service de collecte d'assainissement collectif et le service d'assainissement non collectif, ce qu'on appelait auparavant les fosses sceptiques. En ce qui concerne l'eau potable, c'est 1,5 million de mètres cubes d'eau qui sont distribués chaque année aux 10 000 habitants de la commune. Cette eau est donc utilisée par tous les usagers pour des besoins multiples et est rejetée et donc collectée pour sa moitié environ par cette station d'épuration. C'est une station d'épuration de 15 000 équivalents habitants et elle est capable de traiter la pollution domestique, mais aussi la pollution industrielle, notamment de la zone industrielle de l'argile, qui correspond à peu près à 2 500 équivalents de charge. Dans cette éprouvette, vous avez l'eau brute entrant dans la station d'épuration. Cette eau est ensuite épurée de manière biologique par des pré-traitements tels que des grillages, des huilages, puis un traitement bactériologique, ce sont des bactéries aérobie, dites aérobie, qui consomment la matière organique, afin d'épurer l'eau. Et vous avez ici le résultat de l'épuration de cette eau avant enroger à la rivière. C'est un ordinateur qui nous permet de suivre tout le process de traitement de l'effluent sur le fil d'eau, donc de l'entrée de l'effluent jusqu'à sa sortie dans le milieu naturel. L'effluent entrant dans la station d'épuration est pré-traité, donc on va retirer les sables par simple phénomène de pesanteur, donc les sables étant plus lourds que l'eau vont descendre au fond du décanteur, puis ensuite vont être lavés en vue d'être recyclés dans les tranchées pour protéger les canalisations d'eau potable de la corrosion. Le bassin d'aération qui héberge les bactéries, les bonnes bactéries, entre parenthèses, qui sont capables de dégratter la matière organique, va se charger et va se concentrer au fil du temps. Lorsqu'il y aura trop de bactéries, on va les extraire avec une centrifugeuse. Cette centrifugeuse va donc séparer les bactéries de l'eau propre. Cette eau va retourner en tête de station d'épuration et les bactéries, elles, seront concentrées dans les bouts de station qui seront ensuite compostées en vue de la réutilisation. Tous ces efforts ont commencé, comme dans toutes les stations d'épuration, par le recyclage de l'eau nécessaire au process, c'est-à-dire l'eau nécessaire au lavage des machines et au fonctionnement de l'usine. Donc on récupère l'eau traitée de la station d'épuration à hauteur de 20 mètres cubes à heure pour faire fonctionner l'usine. Lors de la conception de cette usine, nous avons porté nos efforts plus particulièrement sur quatre points. Le premier, l'insertion dans le site. Vous voyez, c'est une usine qui ressemble plus à une villa qu'à une usine. Le deuxième, ça a été un effort sur l'économie d'énergie. Cette usine consomme moins d'énergie que la moyenne nationale des stations d'épuration. Le troisième effort a été fait sur le bruit. Nous avons insonorisé complètement les bâtiments et le dernier effort a été porté sur la qualité de l'air. L'air est complètement traité, l'air vicié de l'usine est complètement traité par une tour de désodorisation et rejette un air pur à l'extérieur. Alors, ce tableau, en fait, c'est le synoptique de tout le système d'adduction d'eau potable de la ville de Montsartouf. Donc, avec notamment les points de captage que vous avez, par exemple, ici, on a un forage qui se situe à Pinchinade et également une source qui est la source de la foule. L'eau brute, donc, rentre par ici, on sort par l'autre bout et ces fibres sont pour eux. La taille des porcs des fibres, c'est 10 000 fois plus petit que les porcs de la peau. Donc, ici, on se trouve sur le site de la source de la foule, une des principales ressources, enfin, la principale ressource en eau potable de la commune, gérée par la Régie municipale des eaux en service public. Donc, ici, on voit que, malgré le captage de l'eau, il y a de l'eau qui s'écoule, donc le surplus qui part et qui rejoint la mohachonne. Pour ce qui est de l'eau et de l'assainissement, cela se traduit par une bonne relation entre les usagers et le service et également une tarification avantageuse de l'eau et de l'assainissement. Et cela semble convenir aux Moinssois, puisque, à chaque élection, ils renouvellent largement leur confiance à André Aschieri. La station d'épuration de Moinsartou, entièrement automatisée et télésurveillée, a été conçue pour soutenir aux besoins des Moinssois pour plusieurs années. Et là, je voudrais insister sur le fait que le service public de l'eau et de l'assainissement fait une nouvelle fois la preuve que de son efficacité, tant sur le plan économique que technique. Je peux vous assurer qu'avec André Aschieri et le conseil municipal de Moinsartou, nous allons tout faire pour que cela continue. Et enfin, pour terminer, je voudrais rappeler une chose, c'est que la ressource en eau se fait rare, alors évitons de la gaspiller. Sous-titrage Société Radio-Canada